Bonjour YouTube, bienvenue dans ce nouveau vol dans des conditions... Comment vous dire ? Voilà les conditions à Strasbourg actuellement C'est une métaux ensoleillée Tu vas à quel aerodrome ? Je sais plus comment il s'appelle Je sens venir le crash Non, 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 non Condition très ensoleillée pour faire le vol en direction de Paris Enfin, d'un aerodrome à côté de Paris Et donc voilà Alors Ok, bon, il y a des petits problèmes d'actualisation Limite, ça m'arrange Limite, on va pas se cacher que ce petit changement de météo de dernière minute m'arrange Donc on va vite démarrer l'avion pour essayer de partir assez rapidement Parce qu'on a quand même les Vosges à survoler Non, c'est pas le Bourget, on va pas au Bourget On a quand même les Vosges à survoler Euh, c'est pas que c'est pas dangereux Mais, enfin C'est pas que c'est dangereux Mais c'est dangereux quoi Allez, on a démarré l'avion Alors par contre, j'ai pas regardé si Euh, il m'avait bien mis Tout le carburant Alors, le carburant Parce que je l'avais, je l'avais mis Ah bah non, voilà Il l'a redescendu à 50% On va le remettre à 100%, voilà Mais j'avais mis avant à 100% Euh, Twitch peut le dire Twitch peut le dire On l'avait mis à 100% avant le Au moment de le mettre Et en fait Au moment de paramétrer le vol Et en fait Bah, il me l'a remis quand même à 50% C'est les bugs de 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 Fight Team Euh, donc là Il nous fait un pushback Ok, bon on allume tout ça Euh On est bon Alors il nous fait un pushback On va attendre un petit peu Même si en vrai J'ai pas vraiment besoin d'un pushback Ouais, non Je vais annuler le pushback On s'en fiche On s'en fiche un petit peu Demande d'arrêt de repoussage Donc nous on va essayer de pas se crash On va essayer de pas se crash Euh, donc là l'idée On va d'abord aller survoler La cathédrale La cathédrale de Strasbourg Euh Et ensuite Euh On va On va partir en direction de Paris En survolant En survolant Nancy En survolant Nancy Et une autre ville Qu'on a déjà survolé Dans le précédent vol Mais Qui est la ville de De notre recherche Solaris Alors on va regarder Un petit peu Ce qu'ils nous disent On va aller jusqu'à la piste 23 Par voie Circulation Ouais, piste 23 Ok Alors on va dé Normalement J'ai pas le frein de parc Ah bah si je voulais Ah bah si je voulais Ok Bon On déçaille le frein de parc Et on y va Donc on approche quand même Tout doucement De la fin de ce tour de France Des copains On approche On approche tout doucement Il nous reste Il nous reste C'est là Il reste Deux étapes Après celle là Il restera deux étapes Après celle là Donc ça approche Alors on va aller Voilà La piste est là bas On va rejoindre Par là Voilà Parfait Alors on a pas encore Configuré L'ascension et tout On va le faire ça Juste avant On va faire ça Juste avant De rentrer sur la piste On va faire ça Juste avant De rentrer sur la piste Alors il pleut encore Mais les nuages Sont un peu moins Euh Un peu moins Haut Bah Donc du coup On va pouvoir monter Un peu plus haut Il faut qu'on rende visite A Horatrain On l'a déjà fait On l'a déjà fait Alors Horatrain Pour ceux qui savent pas Sur Youtube C'est Transporter Qui a fait un autre compte Et donc on l'a fait On a été à Lyon Pour Transporter Donc voilà On a déjà fait ça On a déjà fait Là on arrive tout doucement Sur la fin de ce tour De France des copains On va quitter du coup L'est de la France On va plutôt aller Vers le centre Donc Paris Et ensuite on partira Dans l'extrême nord A Dunkerque Avant de redescendre En Normandie Avant de redescendre En Normandie Pour la fin De ce tour de France Et level up pour 420 Equipé confirmé Level 37 Et Azuka Equipé confirmé Level 36 Bravo à vous Pour vous lever Donc voilà Là on va décoller Ensuite on va partir En direction du coup De 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 la cathédrale On va aller voir La grande cathédrale De Strasbourg Et ensuite Direction Direction Paris En servant Les Vosges Donc les Vosges Il va falloir monter À au moins 3000 pieds Si ce n'est 3500 Voire 4000 On va peut-être Monter à 4000 pieds Par assurance Par contre Une fois que Par contre Une fois qu'on aura passé Une fois qu'on aura passé Les Vosges Apprend à pouvoir Descendre tranquillement Mais vu Sur le compte Il faut en visite A son nouveau compte Donc retour à Lyon Une nouvelle étape Non 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 Maintenant on est Très loin de Lyon Donc on va pas retourner Sur Lyon Oh Transpoteur Transpoteur qui Alors Youtube Vous pouvez pas voir Mais Transpoteur Qui vient de clip Ce que j'ai dit au début C'est pas que c'est dangereux Mais c'est dangereux Voilà Bah c'est C'est la vérité C'est la vérité Alors oui non Polo J'active pas les Les sondes Quand je fais du Flight Team Pour pas pourrir La VOD Pour pas pourrir La VOD Je ne mets pas les sondes Hop Alors on va arriver Sur Le début de la pile Voilà Je remets le frein de parc Alors du coup Altitude On va faire une ascension A Ouais 1600 pieds pour l'instant Ouais 1500 Voilà 1500 pieds J'ai oublié de mettre L'altimètre Voilà on a 1010 hectopascal Ok Donc 500 pieds Ok La petite VS VS Up On va monter de 500 pieds Euh non Ouais 700 pieds Minute C'est très bien Ok Alors que la pluie Est en train De revenir Plus fort On va On va partir Assez rapidement Non Polo Ah moi J'ai oublié D'enlever le frein de parc On va essayer De partir Assez rapidement Parce que la pluie Est en train De revenir Il y a des gros Nuages Là Voilà Strasport Tower Cessna 76 Ready Runway Two Trey Departure To the west Cessna 76 Altimeter 29 Decible 831 177 At24 Departure To the west Approved Un Hop Accordé On a le droit de partir Ok parfait Oh aïe aïe Oh quand je vois la piste là Oh ce carnage Ce carnage Bon bah voilà dans des conditions Assez apocalyptiques On va quitter Strasbourg On va décoller de Strasbourg J'ai pas mis un cran de volet Et il va y avoir Cinéa dégagé Allez c'est parti On va décoller Alors qu'actuellement on a 14 nœuds de face Au niveau du vent Hop Alors on va activer le mode nav Parce qu'on va tourner pour aller En direction de la cathédrale Oh la la On ne voit rien Ça va être comique ce vol Ça va être comique Alors ça a l'air d'être un peu dégagé Derrière Donc on va essayer d'y aller Ah quoi que Pas forcément très dégagé en fait Bon bah peut-être qu'on verra pas la cathédrale Sur ce voyage On va essayer de Oula Voilà on est parti On vient de mettre la paix On enlève le cran de volet Allez c'est parti On vole actuellement à Euh Voilà ça se dégage Ça se dégage sur Sur Strasbourg Parfait Ça se dégage sur Strasbourg Donc on va pouvoir voir la cathédrale je pense Waouh Waouh Ça c'est beau Ça c'est magnifique Faut avouer quand même que Euh Faut avouer quand même que ça a de la gueule Orage beau Orage beau Puis Beau pour l'atterrissage Ouais sur Paris il a l'air de faire beau Euh Alors on va désactiver Euh Les feux d'atterrissage Par contre on garde tout le reste Parce que là Vu la météo un peu compliquée Alors on espère que la météo Va vraiment rester bonne Sur Sur Strasbourg Ça a l'air de le faire En vrai Par contre une fois qu'on a passé Strasbourg On va devoir passer Plus le sud Tarout initial On verra On verra On verra Donc là on va survoler Un petit aérodrome On va commencer à réduire un peu la vitesse Alors ouais non Il y a le petit aérodrome Un peu plus loin là bas Mais on ira pas vraiment le survoler Et on va avoir USR Un peu plus loin Là il y a Strasbourg Donc là on devrait bientôt voir On devrait bientôt voir la cathédrale Magnifique ville de Strasbourg Avec ses petits canaux et tout C'est magnifique C'est magnifique Et je crois qu'on voit la cathédrale Juste devant nous là Si je ne m'abuse Oui on voit la cathédrale Juste là Voilà avec les petites rues là Qui sont juste magnifiques Et donc voilà La cathédrale de Strasbourg Avec son unique clocher Et là les tout petits canaux Vous pouvez faire des balades en bateau Ici C'est magnifique Franchement c'est trop beau Je vous encourage Si vous avez la Strasbourg Et la gare de Strasbourg Juste là Avec sa grande verrière ici Et voilà Maintenant on quitte Strasbourg On quitte l'Alsace Et on retourne dans le nuage On va retourner à l'intérieur Pour monter en altitude Et voilà Au revoir Strasbourg Avec les maisons en colombage C'est magnifique C'est magnifique Alors on va monter en altitude Donc on va lui demander une altitude De 4500 pieds De 4500 pieds Ça sera bien VS VS Et on va mettre Et on va mettre du moteur Et on retourne dans la pluie Malheureusement Alors le plan de vol Vu que Polo tu me le demandes Le plan de vol Le plan de vol me fait passer Par Nancy On va à direction Alors là on passe au dessus Là où a vécu Solaris Et après On passe à Nancy La place Stanislas Et après on va vers Paris En gros voilà le plan de vol Allez on monte en altitude On est à 2400 pieds Il va falloir encore monter Je ne savais pas Que la Vendée et la ZAS Etait si proche Ah là 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 Ah par contre l'Alsace Une des terres Un peu comme la Vendée Ou comme la Bretagne Une des terres Où les gens sont fiers De leurs racines quoi Où les gens sont assez fiers De leurs racines Ok Alors là on ne voit plus rien Mais de toute façon On a le On a l'indication là Par rapport au On a une indication Par rapport au A montagne On a plus de 3 000 pieds On va commencer à pouvoir Réduire un peu le mélange Normalement plus on va gagner Dans l'Ouest Plus il fera beau Mais bon il faut gagner Dans l'Ouest quoi On a à 44 000 De 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 la ville de Solaris Je ne me rappelle jamais Du nom de la ville Mais On a 44 000 De la ville de Solaris En Haute-Marne Et dans l'Aube Aussi On est fiers De nos origines Voilà On va monter A 4500 pieds Pour passer au dessus Des Au dessus Des 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 Vosges Donc malheureusement Les dernières montagnes Qu'on passera On les verra pas On sera trop haut Je pense L'objectif c'est de monter Assez haut Alors on voit un peu la terre On voit un petit peu En dessous là Mais l'objectif c'est de monter Assez haut Pour ne pas être Ne pas être gêné On voit un peu la terre Là c'est cool On voit qu'on est très haut Maintenant On commence à être assez haut 4000 pieds Nous y voilà 4100 Plus on va aller dans l'ouest Plus les orages vont être Violents Jusqu'au dessus Du milieu de l'aube Oui oui Non mais après Une fois passé Vraiment à l'ouest Ça sera mieux Mais oui oui Le milieu va être Un petit peu hard Faut pas se cacher Le milieu va être Un petit peu hard Jusque Ouais Jusque Jusqu'à Jusqu'à Ouais Jusqu'à un peu Après l'aube Et voilà On est arrivé A notre altitude De croisière Qui nous fait Là on va Là on va On va consommer un peu De carburant Par contre Parce qu'on est Vent de face Donc heureusement Qu'on a remis On a remis Le carburant A fond Quoi Je regarde les orages À côté Tu vois Pas de soucis Pas de soucis Normalement Dans ce genre de connaissance Surtout Pour les petits avions Tu dois être À une distance max Du sol De 600 mètres Pour toujours Pouvoir voir le sol Mais je crois Que c'est surtout valable Quand tu fais Une approche Oui Voilà De toute façon Si je fais Si je reste À 600 mètres Du sol Je me crache Parce que Vu les Vu les montagnes Qu'on a devant nous Par contre là Comment c'est beau Là on voit Par contre On voit des paysages Là c'est magnifique Et voilà Petit à petit Les paysages vont changer On va passer De paysages montagneux À des paysages À des paysages Beaucoup plus plats Et on voit le sol Donc c'est parfait On voit les montagnes Devant nous On passe largement au dessus Donc c'est cool Une fois qu'on les aura passés On commencera À redescendre Juste derrière Pour voler Un peu plus bas Sinon ça va être Un peu chiant Pour tout le monde On a 2260 On va peut-être Mettre un peu plus Parce que là On vole qu'à 90 nœuds Il y a quand même Plus de 200 000 à faire Donc On va pas trop Trop traîner On a 96% de carburant Ça devrait Bien le faire Même si on perd vite Du carburant quand même On perd vite du carburant Et voilà Les Vosges Sur les Vosges Par contre il n'y a rien Sur les Vosges Il n'y a Pas de Il n'y a pas de pluie Donc c'est plutôt cool Et après les Vosges On pourra normalement Voler sous la couverture Nuageuse On pourra essayer De voler En dessous de la couverture Nuageuse Genre à 2000 pieds Peut-être Ce qui devrait Être plus pratique Là c'est juste Faut passer les Vosges Faut passer les Vosges Tout a l'air bon À part le Alors le VAC Je ne sais plus ce que c'est Mais sinon tout le reste A l'air bon Oil température Oil press Tout a l'air bon Donc pour l'instant On reste comme ça On a eu un décollage Quand même Assez épique Assez épique Sous la pluie Et tout On ne voyait rien Mais là maintenant Ça commence à être Un peu mieux Et on revole À 107 108 nœuds Donc c'est plutôt bien C'est plutôt bien Là on va passer Les plus hauts sommets Du Ceux qui sont sur notre route Donc juste devant Là on est dans les Vosges On est dans le nord des Vosges On voit que par là C'est déjà beaucoup plus plat Mais par là c'est les Vosges C'est vraiment La chaîne de montagne Même s'ils sont relativement Simple à passer Les Vosges étaient relativement Simple à passer Vu qu'ils ne sont pas très hauts Vu que c'est une chaîne de montagne Pas très haute Mais Mais il faut quand même le faire Il faut quand même les passer Alors 2440 tours On est dans le vert Tout va bien Salut Diploy Ça va et toi ? Donc Diploy pour ton info Tant que j'y pense Oui il y a bien des stages Aux vacances de la Toussaint J'ai demandé à ma collègue Il y a bien des stages Aux vacances de la Toussaint Donc voilà Bon tout se passe bien On est en haute altitude On va survoler Ces magnifiques chaînes de montagne Que sont les Vosges Ouais ça va Bah cool si ça va Cool si ça va Donc on survole Ces magnifiques chaînes de montagne Que sont les Vosges Euh La TC qu'est-ce qu'il nous dit Dacté Pour approche Ok On va continuer sur le plan Initial Qui nous dit Donc on continue Bah je vais C'est combien Euh 115 je crois Pour la semaine Je crois que c'est 115 euros La semaine je crois Pour le stage 115 ou 125 Un truc dans le genre Waouh C'est beau Trop beau Et au moins La météo nous a laissé tranquille Pour traverser les Vosges Donc c'est vraiment cool La météo nous a laissé tranquille Pour traverser les Vosges Il faisait mauvais sur Enfin Il nous a laissé aussi tranquille Pour voir la cathédrale De Strasbourg Et maintenant C'est 150 toi Ça nous a laissé tranquille Pour voir la cathédrale de Strasbourg Et bah ça nous laisse tranquille aussi Pour voir les Vosges C'est cool Regardez derrière là Le gros La grosse masse nuageuse Et devant ça a l'air Un peu mieux en vrai devant Ça a l'air un peu mieux Alors que là On a ce que je pense être Des pistes de ski Je pense que c'est des pistes de ski ça Et si ça en est pas Ça y ressemble Si ça en est pas Ça y ressemble Waouh Repolo Dans la Manche 150 euros Et en Bretagne 150 Ah oui Ouais non Nous c'est moins cher C'est moins cher Waouh Regardez comment c'est beau Et voilà On continue à traverser Ok bah je verrai ça On va pas de soucis Diploy Pas de soucis On continue à traverser Ces magnifiques chaînes de montagne Que sont les Vosges La situation empire Si tu veux je t'envoie des photos Ça va chez moi Mais après on passe quand même Assez au nord de chez toi Normalement Sur Discord Ok On passe assez au nord de chez toi Normalement On passe sur Nancy nous Donc Normalement On passe pas vraiment Proche de chez toi On passe bien au dessus De toute façon Normalement Le front nous barre la route Et c'est au nord Ok Mais Mais normalement De toute façon Oui Il y a un front Qui nous barre un peu la route Qui est un peu en face de nous Et on va devoir le traverser Donc A un moment donné On va le rencontrer Enfin On va rencontrer les fronts orageux Il va falloir les traverser Donc on va essayer de se mettre En basse altitude Pour être Pour être assez proche du sol Voir le sol Et voilà Mais là Pour l'instant On fait la traversée des Vosges On fait la traversée des Vosges Qui se passe très bien Pour l'instant On a encore du vent de face Mais on vole à 107 nœuds 107 nœuds Et on a 17 nœuds de face Et après on va voir Une fois Une fois sorti de la zone de montagne On va commencer à On va commencer la descente Pour se remettre à 1500 2000 pieds Déjà on va essayer de redescendre A 2000 pieds Ce sera déjà pas mal C'est-à-dire qu'il nous reste 27000 avant d'arriver A Lunéville Ça y est J'ai retrouvé le nom de la ville C'est Lunéville Donc la ville où habite Ou a vécu Notre cher Notre cher Solaris Qui devrait Bah potentiellement Pouvoir arriver maintenant Et Et ensuite On survolera Nancy La place Stalingrad Je crois que c'est ça Je ne sais plus comment ça s'appelle Au pire c'est marqué Au pire c'est marqué Sur la carte Carte VFR Personnalisé Personnalisé Ah non Stanislas pardon Place Stanislas Je ne me rappelais plus Je ne me rappelais plus du nom de la ville Enfin le nom de la place Level up pour Zéro soupa Stagiaire Ou os ou pas Je ne sais pas comment on dit Stagiaire en club level 17 La place Stanislas A Nancy On en est encore loin Ouah c'est beau ça Ça c'est beau là Les 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 rivières comme ça Qui serpent Ouah mais il y a même des bateaux Qui sont dessus et tout C'est trop beau Regardez comment c'est beau Il y a même des bateaux Qui descendent de la rivière Et tout C'est magnifique C'est vraiment magnifique quoi Et voilà Profitons de ces montagnes Puisque c'était les dernières Qu'on voit C'était les dernières Qu'on voit Qu'on voit De ce tour de France Des copains Parce que les prochaines étapes Seront sur du plat Les prochaines étapes Seront sur du plat Donc au moins Relativement plat quoi Ok on va pouvoir Commencer peut-être A descendre On a passé Les Les hautes montagnes Enfin les Les plus hautes Les plus hautes Montagnes des Vosges Au revoir les Vosges Au revoir L'Alsace Au revoir Ouais au revoir L'Alsace Ouais Et direction Paris Enfin Paris Quel vol préféré Pour l'instant Le tour de France Des copains Le vol pour aller chez Simtran Le vol pour aller chez Simtran Franchement pour l'instant Ah bah Au moment où je dis ça Salut Simtran Comment tu vas Ouais pour l'instant Le vol que j'ai préféré C'est le vol pour aller chez Simtran quoi Avec l'arrivée sur le Le mont blanc et tout Enfin c'est tellement beau Mais attends Bah ça va Ça va ça va Ça va ça va On est en train de continuer Le tour de France On va A l'aérodrome A un aérodrome proche de Paris Et ton top 5 Là c'est compliqué Là c'est compliqué Donc l'étape de Simtran En 1 En 2 Je mettrai l'étape Où on a fait Dijon Colmar Bon ouais Dijon Colmar C'était vraiment cool Avec les montagnes Le coucher du soleil Et tout C'était C'était bien Attends je vais te redire ça Le nom du terrain C'est La контр happiness C'est 보 C'est 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 redis ça le nom LFPL que j'en trouve IVAC LFPL c'est Lognes Lognes et Merinville donc voilà mon terrain d'atterrissage sans que ça y ait on a passé les montagnes c'est bon ça sera aplati on dit au revoir aux dernières montagnes de ce tour de France des copains au revoir les Vosges à une prochaine pour un prochain vol je pense qu'on repassera par là on y reviendra c'est tellement joli qu'on y reviendra mais voilà et du coup pour finir le top de mes étapes préférées donc en 1 celle vers chez Simtrain en 2 celle qui m'a emmené chez je m'amuse un peu en hélico avec le H141 oh cool donc en 2 celle qui m'a emmené à Colmar en 3 celle qui m'a fait faire entre Hier et Lyon en 4 en 4 en 4 en 4 en 4 en 4 la toute première celle qui m'a emmené à Laval et en 5 celle qui m'a emmené à à La Rochelle l'étape pour La Rochelle était magnifique aussi entre les Sables de Lonne et La Rochelle au coucher du soleil c'était trop beau aussi donc voilà les top 5 voilà de mes plus belles étapes de ce Tour de France des Cobains voilà on dit au revoir au Vosges et maintenant on va descendre parce qu'on voit les gros nuages là-bas on sait qu'il y a le il y a le front un peu plus loin là top 10 oh là là on sait qu'il y a le front donc on va descendre à 2000 pieds voilà 2000 pieds VS VS Down 500 pieds pas fou les conditions ah non là c'est un peu un peu compliqué on a décollé sous une pluie battante on voyait rien le décollage a été un peu folklo ça s'est dégagé en passant en passant au dessus de Strasbourg donc ça c'était cool on voyait bien Strasbourg on a bien vu la cathédrale et tout c'était cool et après ça s'est dégagé on a retraversé le front ça s'est dégagé pour traverser les Vos donc là c'était magnifique par contre là voilà donc là on est en train de redescendre on va réduire le moteur pour profiter de l'inertie pour descendre et de la vitesse de la gravité pour pouvoir accélérer en descendant nous c'est cool on descend à 112 nœuds c'est très bien l'altitude des cours passant en dessous des 3 mcs on remet le mélange riche enfin on remet à 100% maintenant que c'est plat et voilà les dernières montagnes qu'on verra de ce tour de France des copains on en a quand même eu quelques-unes dans des étapes de montagne et du coup ça fait bizarre ça fait bizarre mais voilà maintenant on retourne là on est loin de la mer là on va s'en rapprocher on va être à 200 non à 150 km de la mer au plus près enfin un peu plus non on va être à ouais 200 km je pense armoire les montagnes armoire les montagnes oh là 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 transporteur donc on sera à peu près à 200 km de la mer et l'étape suivante nous emmènera à la mer vu qu'on ira à Dunkerque d'ailleurs Dunkerque donc j'ai fait le plan de vol et tout et on atterrira sur un petit aérodrome à la frontière belge on sera juste à la frontière belge donc en fait l'étape nous fera pas survoler Dunkerque nous fera arriver vraiment juste à côté mais à la frontière belge et ensuite on décollera et ça sera la dernière étape on décolle on passera au-dessus Dunkerque et ensuite direction Hifto moi je fais 60 km et je suis dans les Vosges trop bien trop bien trop bien alors on est à 3060 pieds on va pouvoir remettre euh le mélange à 100% voilà mélange 100% c'est parfait alors qu'on est à 11 000 de l'Uneville donc après la place de Stanislas va être assez rapidement atteinte aussi derrière je suis juste à côté il y a l'Uneville euh Nancy et après par contre on part direction Paris même direction Paris alors l'étape vous allez voir que l'étape pour Dunkerque c'est pas une ligne droite on va décoller on va aller survoler Paris on va aller survoler un monument euh ou quelqu'un que je connais que j'apprécie beaucoup travaille et a été d'ailleurs renouvelé donc euh on va aller survoler euh cet endroit et ensuite on fera on évitera en fait l'aéroport de Charles de Gaulle j'ai enfin trouvé ma maison et fait un screen ah trop bien trop bien trop bien euh donc on survolera en fait après on ira survoler un autre aérodrome pour éviter en fait la zone de Charles de l'aéroport de Charles de Gaulle pour éviter de gêner le trafic et ensuite on remontera direction direction d'Aranquerque et je crois qu'on va survoler des Beffrois on va survoler le Beffrois d'Arras de Béthune je crois euh et par exemple avec un Niko qui peut se mettre en stationnaire tout seul ah bah oui bah oui c'est clair bah oui c'est clair c'est beaucoup plus simple d'un coup c'est quoi l'adresse ah 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 tu veux pas s'emballer un Mars le transporteur aussi hop on va maintenant arriver à 2000 pieds on voit que ça passe de Gaulle ça peut se survoler mais je pense qu'il faut publier un plan de vol et si tu trouves le trafic c'est refusé ouais c'est pour ça on va le léviter on va bien le léviter on va passer bien à l'extérieur et euh et ça va nous permettre de voir des endroits aussi assez joud puisqu'en fait on va commencer à remonter au tout début on va commencer à remonter un peu la vallée de la Marne avenue des Ney Cassé ah 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 on va commencer à remonter en fait un peu le début de la Marne euh et ensuite direction et ensuite direction l'arrivée fou sur mer voilà voilà on remet du moteur on voit la 114 nœuds on est de nouveau à bonne altitude et on arrive bientôt à Lunéville pour notre cher Solaris qui malheureusement n'est pas encore là il doit être fatigué après son après-midi de permis de permis côtier mais on va voir s'il arrive avant le passage de Lunéville sinon il va être encore dégoûté de l'avoir loupé alors on passe sur des petits villages là de réaction de Réjolisse de Ville voilà mon reste et donc voilà là on va justement on va passer à côté de du petit aérodrome de Lunéville qu'on avait survolé justement la dernière fois enfin du petit aéroport c'est pas un aérodrome c'est un aéroport il est juste là on le voit juste là il est juste là et là on a une voie ferrée bah ça doit être la ligne ligne classique oui pour passer en pleine ville comme ça ça doit être la ligne classique pour aller de Nancy à Nancy enfin en gros Paris Nancy Strasbourg je pense ça passait au dessus de l'FPO non je pense pas là on passe au dessus de que je te dise pas de bêtises c'est LFQC c'est LFQC apparemment il fait en sorte de contourner Paris ah non je passe pas au dessus de Orly non non je passe pas au dessus de Orly je passe pas au dessus des gros aéroports je passe pas au dessus des gros aéroports donc voilà on survolait la voie ferrée donc je pense que c'est je pense que ça doit être la ligne de de Strasbourg la ligne classique qui va à Strasbourg euh non je veux dire LFOK euh je sais pas donc voilà elle est juste au dessus de la voie ferrée on survolait vraiment juste au dessus de la voie ferrée comme je disais c'était fait exprès alors que c'est pas du tout fait exprès c'est pas du tout fait exprès et donc voilà l'une éville malheureusement notre cher euh notre cher euh Solaris ne verra toujours pas l'une éville depuis sur Flight Sim mais voilà l'une éville avec la gaffe il doit être juste là voilà alors que là on a un embranchement je sais pas d'où ça vient mais euh les liens ça passe toujours pas polo ça passe pas les liens il y a que les modos qui peuvent mettre des liens ou moi il y a que les modos et moi qui peuvent qui pourront mettre des liens et voilà la gare de l'une éville et voilà et maintenant on va aller survoler euh bah Nancy la place Stanislas à Nancy waouh je vais partir de l'une pour voir mais je sais pas comment je vais apparaître chez toi vu que j'ai un add-on ah bah tu verras je sais pas du tout je sais pas du tout waouh waouh c'est vraiment magnifique alors par contre quand je vois la zone où est Nancy la chose vers laquelle on se dirige pour aller sur Nancy on voit mal au lien mp j'en mets dans le chat ouais si tu vois un Cessna voler bizarrement et faire du stationnaire ce sera moi ok ok quand je vois la zone de Nancy là ça me fait peur voilà au revoir l'une éville au revoir l'une éville et direction Nancy bon qui a l'air d'être sous la flotte clairement clairement Nancy a l'air d'être sous le sous le sous une pluie battante quoi c'est beau par contre c'est magnifique mais après ça a pas l'air d'être très gros on voit en fait on voit déjà l'arrière là on voit déjà derrière donc en gros c'est juste un nuage à traverser c'est juste de la pluie à traverser on est à 10 000 de Nancy en espérant que ça va que ça va c'est juste vraiment une zone j'ai l'impression alors en espérant que la zone n'est pas au dessus de Nancy directement quoi mais normalement non ça a pas l'air en tout cas ça a pas l'air on avance bien on est quand même à 108 nœuds donc c'est plutôt cool l'avion il consomme pas grand chose donc c'est cool et après par contre on va vraiment savoir à quelle sauce on est mangé je crois qu'il n'y a plus qu'un point avant l'arrivée je crois que j'ai mis un point parce qu'il y a un château juste avant Paris donc j'ai dû mettre un point et après c'est fini après c'est l'arrivée donc ça va être ça va être drôle on va voir vraiment combien de mille il nous reste là ça nous dit qu'on est dans 4 minutes 18 à Nancy ouais bah le grain est au dessus de Nancy alors par contre ce qui est bien c'est que ça a l'air d'être juste de la pluie ça a pas l'air d'être il n'y a pas d'orage ni rien normalement l'orage est bien fait dans Flight Team normalement l'orage n'est pas trop mal fait dans Flight Team on entend bien le son le bruit de l'orage on voit bien des éclairs là ça a l'air d'être juste de la pluie ça a l'air d'être un grain de pluie après on ne vole pas à très haute altitude on vole à 2000 pieds donc on va continuer à voir le sol normalement hop ça a pas tardé à tomber sur le sur le pare-brise ah attends ah non non c'est pas un orage que j'ai vu là j'ai vu un truc je me suis dit c'est un orage mais non c'est pas un orage et voilà la pluie c'est parti alors on voit encore le sol donc ça passe ça passe plutôt bien pour l'instant le vent le vent est à 12 nœuds dans le travers enfin ouais en gros il est pas totalement de face mais il est pas de travers non plus quoi il est à peu près au milieu il est à l'avant gauche donc c'est quelle rivière qui baigne Nancy qu'on regarde vu de flash je sais plus rivière Nancy c'est la meurtre c'est la meurtre qui baigne Nancy et voilà et ça se dégage juste à notre arrivée par contre derrière c'est montagneux on est d'accord on est d'accord que derrière c'est montagneux là c'est quoi cette vanne bon si je zoom par contre là est-ce que ça passe oui par contre oui non ça passe en vrai non c'est bon ça m'a juste surpris mais oui derrière c'est bon quoi M c'est ce qu'il se passe voilà c'est bon ok et donc on va survoler la place de Stanislas et donc voilà on survole Nancy sous un grain mais on survole quand même Nancy magnifique oh il y a un petit port c'est trop joli et donc carte VFR suivi GPS et voilà on la survole là ah bah oui c'est là regarde c'est là la place de Stanislas juste là je reconnais je suis jamais là en vrai mais je reconnais on la voit souvent en images et donc voilà et là derrière il y a des églises c'est magnifique magnifique et là la gare juste là la gare de Nancy trop beau coucou concette comment tu vas alors ouais je screen je screen à mort parce que c'est trop beau là avec le cette ambiance là orageuse pluie cette ambiance orageuse pluie là mais et cette ville qui a l'air d'être assez jolie je suis jamais là en vrai je vous répète je suis jamais là en vrai mais une ville qui a l'air très jolie bah franchement ça donne belles images et donc voilà Nancy traversée Nancy est traversée et maintenant direction Paris 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 à 135 000 on a le temps on a le temps on a le temps mais salut salut concette des grandes plaines et voilà Nancy est derrière nous là on a un échangeur autoroutier et maintenant direction la banlieue de Paris Paris et level pour Allian confirmation skipper débutant level 51 et Sophia Fox c'est à dire confirmé level 25 bravo à vous pour vos level voilà direction la banlieue de Paris avec du coup des horaires moins restrictifs vu que le soleil se couche plus tard plus tard par là bas et et donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc ouais des horaires moins restrictifs et et puis là en plus du meilleur temps du meilleur temps voilà maintenant on voyait la longue ligne droite ah oui c'est vrai que j'avais fait quand même j'ai quand même mis un passage je crois ici ah quoique non peut-être pas non non je crois pas je sais plus mais en gros ouais de toute façon l'arrivée elle est là l'arrivée elle est là ah ouais elle est en train de s'entendre mais c'est peut-être que jusque là en fait donc ouais il reste encore pas mal de mille à faire il reste encore pas mal de mille à faire c'est un très très long vol encore alors en gros on retraverse quasiment la France on retraverse quasiment la France alors que le ciel maintenant est totalement dégagé et de nouveau totalement dégagé pour combien de temps on sait pas mais pour l'instant c'est totalement dégagé ça nous dit qu'on serait là-bas dans 1h12 donc si c'est Paris ça va si c'est le prochain point je pense que YouTube ça sera une vidéo en deux parties parce que on est déjà presque à une heure de vidéo donc donc voilà c'est une très 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 grosse étape et comme je dis en gros on se retrouve à 150 km de la Manche alors qu'on était en Algase je pense pas je pense pas qu'on batte en distance je pense pas qu'on batte la distance entre la Rochelle et hier mais on est quand même pas mal sur cette étape alors que là on survole donc une rivière et à côté je pense à un canal je pense qu'à côté en fait là vous avez la rivière naturelle et je pense qu'à côté ici vous avez le canal ici et on a encore des reliefs devant nous on a quand même encore des reliefs je pensais qu'on allait un canal oui oui je pense que c'est un canal ici parce que c'est très rectiligne c'est très très rectiligne alors que là je pense que t'as une rivière là-bas t'as une rivière mais là je pense que c'est un canal parce que oh consesse consesse alors youtube je vous explique la vanne que j'aime de faire consesse et je dis oui un canal et il me répond canal plus on croit les gamins que j'ai l'après-midi non transporter repolo il y a eu quoi bah il a consesse qui a fait une blague de merde je lui dis il y a un canal et il m'a répondu canal plus alors ça c'est bien le genre de van qui fait rire polo si vous venez sur twitch les gens vous allez voir que polo c'est un spécialiste de la vanne de merde c'est un spécialiste du forcing aussi mais il assume pas ça ah bon il y a une voiture qui vient de dispawn ah consesse c'est passé par matisse cette fois champion du monde le bac de merde j'ai pris l'hôtel madame mder je m'en suis douté je m'en suis douté bon 2000 pieds tout se passe bien au dessus des forêts là c'est trop joli c'est trop joli les il y a pas trop de nuages là ça a l'air de se calmer devant nous ah au moment je dis ça je vois des gros nuages au loin par contre on a du oh non on a pas trop de vent ça va on est bien on est bien on est bien ça dépend du niveau de l'unité de la blague tu es où on vient de passer Nancy là on a passé Nancy il y a il y a à peu près 10 000 on est à peu près à 10 000 dans 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 l'ouest de Nancy à peu près donc en fait on a passé une zone avec beaucoup de pluie sur Nancy tu vois Nancy c'est par là bas en fait dans cette zone là Nancy c'est dans cette zone là et nous bah maintenant on file sous du beau temps c'est parfait avec des petits villages là magnifiques on est pas vu dans les règles du chat allez je devrais peut-être le mettre je devrais peut-être le mettre je le mettrai la prochaine fois il faudrait que j'y pense sur Paris ça se dégrade ah bah on verra on verra on verra bon on verra bon de toute façon maintenant on a déjà affronté du gros là donc maintenant on est capable de le faire quoi on est capable de le faire on a affronté du gros dans les endroits les plus dangereux quoi c'est à dire que bah c'était les Vosges et c'est là où c'est en vrai cette chaîne à chaque fois on est bonne pour rien alors il n'y a pas que moi le problème c'est que j'ai des j'ai un modo qui que je sais que c'est pas toi toi là tu vois j'ai un modo qui a un petit peu qui a la main un petit peu lourde sur le bouton ban des fois un peu lourde ouais légèrement repel moi non je ne vois pas de qui tu parles ça va être Matisse oui oui bien évidemment bon tout se passe bien sur ce vol en direction de Paris le ciel s'est enfin dégagé on a quitté les montagnes c'est encore un peu c'est encore un petit peu vallonné mais mais on a quitté l'autre montagne en dessous oh eh en dessous on est allé à l'EGV je n'avais pas vu on est allé à l'EGV regardez je pense que c'est allé à l'EGV parce que là il y a une gare je ne serais pas étonné que ce soit allé à l'EGV en dessous les éclairs éclaire ma vie oh en vrai de ban non il n'y aurait pas ok mais après Matisse c'est juste que moi j'avoue un truc c'est que j'en peux plus des blagues nulles j'en peux plus des blagues nulles tu vois j'en peux plus j'en ai trop toute la journée quoi j'en ai trop toute la journée oui c'est vrai à cause de moi non mais pas qu'à cause de toi Polo pas qu'à cause de toi à cause de mon boulot aussi quand j'encadre des collégiens et tout j'ai ces concours de blagues nulles pas moi c'est mon doigt qui a quitté non mais il faudra je mette une règle dans le chat genre droit à une blague nulle ou un truc dans le genre une blague nulle par stream ou un truc dans le genre tu vois une blague nulle pour toi n'est pas forcément nulle pour moi oui oui c'est vrai j'ai glissé chef non non mais ouais mais ouais je pense que je vais mettre le droit à une blague ouais une blague par personne par heure ça pourrait aller ça ça va éviter que ce soit un concours de van ça va éviter que le stream devienne un concours de van non pas une blague nulle par stream moi je vis sinon bah tu vis quoi totalement ça je suis vers Colomiers une part une part une part stream c'est pas mal une part stream c'est pas mal et développe pour oui stagiaire on peut confirmer le level 24 bon on va on va on va on va on va on va oh là là c'est beau sous un soleil radieux maintenant un soleil radieux après avoir eu la pluie et tout maintenant on a un soleil radieux ah c'est un vrai magnifique là très grande forêt trop joli c'est trop trop joli après une minute non 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 oui sinon un ban de minute max histoire de faire comprendre et s'il y a personne fort tu peux mettre tout le monde en fait il va faire beau sauf surprise ok oui c'est vrai je pourrais faire ça me mettre ici enfin au coup c'est ça et salut Solaris comment tu vas bon Solaris t'as loupé t'as loupé le passage au dessus de de Lunéville et de Nancy on est passé au dessus de Lunéville et de Nancy alors autant me dire que sur les deux sur les deux enfin Lunéville ça allait mais Nancy on s'est pris une on s'est pris un une sauce c'est pas possible mais je rigole il y a une zone compliquée avant ils sont sur Discord bah là pour l'instant ça a l'air franchement la météo là pour l'instant elle est top pour l'instant la météo elle est top à part ouais sur Strasbourg ça a été compliqué mais après Lunéville elle a fait beau bon Nancy on s'est pris on s'est pris de la flotte et maintenant il refait beau mais en vrai c'est énervant de se faire ban oui je comprends je comprends je comprends tu l'as eu oh cool bravo Solaris bravo bravo ça y est t'as ton permis c'est cool les clips de Lunéville sont sur général Discord ah t'as clippé cool cool si t'as clippé comme ça Solaris pourra voir Lunéville vu de vu de vu par par Flight Team maintenant il fait de nouveau beau il fait de nouveau beau même si on a encore une zone nuageuse là qui arrive devant bah vu qu'on a vu que Transporter dit qu'il y a pas Transporter mais Simtrain dit qu'il fait pas très beau sur Paris bah ça pourrait se comprendre mais je suis où attends je vais te montrer sur la carte parce que facile ou facile la pratique ouais c'est pas très compliqué c'est pas très compliqué ça s'est bien passé avec Christophe en gros on va croiser c'est c'est quelle rivière ça c'est quelle rivière qui passe là attends qui se jette dans la Seine ici attends c'est quelle rivière ça qui se jette dans la Seine ici là ah bah ça doit être l'Aube ouais là là on a la Seine où est-ce que ça là on a la Seine et l'Aube qui se rejoignent donc ça doit être l'Aube dis-moi tu vois LFOK sur la VFR attends je vais te montrer carrément sur la carte là sur la carte V oui bah oui sur la carte VFR j'ai LFEV ou EU je sais pas si c'est EV ou EU un peu au-dessus maintenant je peux détrôner ne tombe pas sur le bateau ça va être dur ça va être dur de me détrôner il est un peu au sud de ta route de la route bah moi j'ai LFEU un peu au nord et FDI un peu au sud en gros je vais passer entre les deux ah donc LFOK tu m'as dit non j'ai que celui-là pour l'instant j'ai que celui-là après j'ai LFSK un peu plus loin LFSK et derrière j'ai bah ça c'était LFSV c'était pour Nancy je crois j'ai passé LF72 quoi Ori tu as eu Ori non je crois pas Ori c'est Orly non non je vais pas Orly je passe pas Orly je vais pas Orly mais tu vois en gros j'ai survolé la place Stanislas à à Nancy et j'ai survolé du coup l'Univille qui était là hop au nord d'un route au niveau de la jonction Seine-Aube ah alors carte VFR j'ai LFSK t'as la BIS SDI c'est ça ah non je vais mais mais pourquoi j'ai loupé ça en route au niveau de la jonction Seine-Aube je sais plus ce que je m'avais dit comme nom LFOK alors LFOK non j'ai pas LFOK j'ai LFSK ici euh LFQK au dessus nous nous c'est armé qui en peut plus des blagues nul LFOK c'est VATRI ok mais pour moi c'est l'aube là ici je laisse sur ma route donc logiquement tu dois l'avoir normalement je pense que c'est l'aube vu la trajectoire d'ailleurs c'est bizarre parce que LF FJ ah non l'aube c'est là regarde je pense que c'est là non si je pense que c'est là c'est là l'aube mais j'ai pas de LF j'ai pas le LF que tu m'as dit j'ai LFSK ah ou alors c'est là ouais non LFSK j'ai regarde au nord quitte à que tu sortes la route de ton cadre bah non pour moi ça c'est LFSK du coup je vous laisse regarder les gens un petit peu au nord ouest LFSK au nord ouest de LFSK ah LF QK j'ai LFSW LF XM oh la notion de cadre quoi mais en gros j'arrive à côté de SDI tu dois avoir LF QK mais ça doit être LF OK 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 mais en gros j'arrive à côté de L pas de L mais SDI pardon SDI et donc du coup on a survolé on l'a survolé normalement si c'était l'aume on l'a survolé et là on devrait survoler la scène bientôt donc une indication que l'aube elle est là elle est derrière là bas et là on va survoler la scène normalement je pense que c'est ça parce qu'en gros la scène et l'aube ça monte un peu comme ça et après ça se rejoint ça redescend il y a le confluent avec Lyon et en fait on voit clairement que c'est Lyon qui prend le dessus parce qu'en fait on voit que le cours il repart directement un peu dans la direction de Lyon en fait de toute façon c'est un aéroport qui forme une partie d'un temi ah tu dois voir LFQK mais ça doit être LFQK ok vous voyez vous voyez là ça redescend et après on a le confluent avec Lyon je pense et après ça oh non ah quoi que ah non ça c'est le confluent avec la scène ça c'est le confluent de la scène ça c'est la scène et ça c'est l'aube ah non ça y est il faudra peut-être que tu descendes ici à 2000 pieds c'est limite niveau nuage ok donc non c'est pas la scène qu'on est en train de survoler là j'ai rien dit là c'est en c'est un affluent de l'aube qu'on sera en train de survoler ça sera un affluent de l'aube lequel j'en sais rien mais mais ça sera un affluent de l'aube mais c'est trop joli petite vallée comme ça c'est magnifique parce que pour moi la scène elle est là la scène elle arrive là LFSK elle arrive là pour moi la scène ça c'est la scène ça remonte et après par là tu vas avoir Lyon sinon ça fait trop loin en fait Lyon ça doit être ici Lyon c'est là regarde l'aube et Lyon level up pour ah level up pour Polo skipper solitaire level 72 pour voir toi que ton level up voilà là c'est le confluent entre la Seine et Lyon et ensuite on a Paris juste là là on a la Marne confluent entre la Seine et la Marne et là en fait c'est Paris là c'est Paris alors que là on se renvole une très grande forêt très très grande forêt je te remplace d'ailleurs elle me remplace pas trop quand même me remplace pas trop on est à 90 000 de l'arrivée je pense je pense que les 90 000 c'est pas par l'arrivée ou alors c'est peut-être ce point là en fait je pense que c'est pas par ce point là 90 000 donc il reste encore tout ça à faire c'est loin c'est encore loin ok LFQX c'est Chalon École LFOK c'est Chalon Paris ok 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 oh c'est magnifique là c'est trop beau la grande forêt là c'est de toute beauté quoi c'est de toute beauté LFQX mon traducteur a mis LFQX car je mets je le mets hyper son ah là là et là je pense que du coup on va mercredi on échange des rôles car il y a after non 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 de toute façon mercredi je viens naviguer avec toi donc je navigue en laser aussi le bateau il va être sur le côté je vais pas venir en vocal ouais si tu veux si tu veux si tu veux ah mince par contre ah ça te complique parce que sinon Youtube ils vont voir enfin Youtube ils vont voir mon parce que j'ai pas mis le vocal derrière j'ai pas allumé le vocal derrière donc ils vont voir le ils vont voir le vocal ou alors il faut que j'allume un deuxième ah attendez on va essayer une technique technique qui marche quasiment à tous les coups boum comme ça ça devrait marcher euh merde c'est pas celui là voilà vous l'avez eu que quelques secondes non mais c'est bon t'inquiète j'ai réussi à y aller c'est bon hop et du coup live voilà je m'y suis mis je repasse comme ça voilà mais c'est bon j'y suis si je me prends si tu joins tu pourras parler euh si si je vais prendre ta place ça sera pas non 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 alors que là du coup on a l'aube je pense que du coup là c'est l'aube qu'on longe à droite ouais la Cessna 76 ici le Chuka 77 hélicoptère de la gendarmerie qui vous appelle s'il faut que je m'entraîne donc voilà là on a l'aube à droite et on va survoler quasiment le confluent entre les deux ouais tu vas bien ? ça va et toi ? j'ai coupé le stream de manière inoptimale magnifique magnifique je tente un peu je tente un peu les hélicos bon comme ils sont finis de partout autopilote et tout le bazar à la manette c'est quand même faisable on peut réveiller de nouvelles difficultés bon par contre c'est un add-on payant en early access pour l'instant je crois qu'il y a polo qui veut venir sur le vocal aussi en vrai il est pas mal bon par contre j'ai tenté de me poser sur des endroits un peu compliqués pour l'instant je sais pas dans broyard je peux le survoler basse altitude mais pas un peu je te disais du coup quand je suis parti sur l'âme c'était bien couvert enfin ça passe en vrai ouais pour avoir à l'arrivée ce que tu veux faire je sens que tu vas poser l'âme il faut se dérouter un peu mais tu veux faire ça bien après il faut se poser tu veux pas te poser sur les gros terrains après ouais après t'as tout subnoble t'as sensu après on est encore loin d'être arrivé aussi donc ça se trouve quand on va arriver ça va se dégager bah ouais ou pire ou pire oui alors salut je crois je crois il y a polo oui j'ai vu un de mettre polo dans le dans le channel et ouais moi j'ai pris 1500 pieds bon on va en hélico je pourrais prendre bien plus bas bon bah je vois là 2000 pieds pour l'instant tout va bien mais on voit que ça se couvre un peu devant on voit que ça se couvre un peu devant moi je suis à un peu moins de 40 minutes mais de de l'une et ville quoi donc sinon je vais faire de mes tours avant mais bah oui moi j'ai à 40 minutes d'un point alors je sais pas si c'est l'arrivée ou le point ou un point mais pour combien de nautique ah ouais non non mais je veux pas 78000 nautique après tu peux le voir tu sais ça tu peux le voir en haut dans ton GPS enfin dans ton au-dessus de ton horizon artificiel tu peux voir l'étape que t'es en train de faire si tu te mets ah ouais non là je vais sur USR 05 non c'est un point ok moi je viens de passer Vatry donc je vais peut-être faire demi-tour parce que toi t'as dû le t'as dû le passer toi à la FOK il passe près au sud oui oui mais moi aussi je passe au sud ah ouais mais non mais en fait parce qu'après le point de USR 05 j'ai l'impression jusqu'à destination il y a 3,5 000 donc non c'est presque l'arrivée en fait donc c'est ça en fait ouais ouais si tu peux en mettre ta carte VFR 30 secondes parce que je pense que moi je vais faire demi-tour parce que bah en gros en gros je suis en train de survoler le confluent de la scène et de l'aube ouais bah alors c'est ça mais la carte VFR histoire des désuner un peu voilà tu peux les mettre alors tu es là ouais bah c'est ça en fait ouais on va tu vas pas tarder à se croiser bon je suis à 1500 pieds toi t'as 2000 donc c'est bon l'aube est ici on est quasiment sur la même route ouais l'aube est ici et la scène vient se jeter ici regardez là juste là c'est juste par là là hop là ouais moi j'ai passé à la FOK j'ai j'essaie de regarder où est-ce que tu pourrais c'est juste dans la zone par là là ouais t'as passé à l'FSK bon bah je vais faire un mi-tour après je t'envoie pas sur la map normalement je devrais te voir j'ai passé à l'FSK ouais ouais à l'FSK tu dois passer moi je vois pas les autres avions là sur ma carte c'est un peu dommage bon et ben on va se faire un demi-tour pour repartir vers l'âne après moi je vois la 150 je peux voler moins vite je peux voler à 20h si tu veux ah bah oui en illico oui allez petite minute sur du futur et voilà et maintenant du coup j'ai trouvé un moyen en fait du coup j'aurais plus le son de ton stream mais je pourrais quand même te parler à coup alors maintenant du coup on va survoler là c'est là que je me dis c'est là que je commence à me dire que je suis mu en fait ouais ouais je pars en éclaireur pour la météo et là maintenant du coup c'est là que je commence à me dire que le tour de France des copains est proche de sa femme parce qu'on est en train de survoler la scène pour rallonger tu peux aller aux Antilles avec le TBM si tu veux non 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 faut bien que ça finisse un jour et en plus là j'ai pris le tour de France je n'ai jamais le fini après on a le pari Saint-Denis de la Réunion en 747 à fait oui et quand il y aura le partage quand il y aura un partage de taux d'autres 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 toria au pire j'ai un moyen pour te le faire j'ai un moyen pour te le faire agrandir qui est-ce qui va agrandir il y a toujours ah mais du coup vous allez à Paris oui on va à Paris j'appelle ma cousine monsieur Germaine elle s'abonne comme ça t'es obligé d'aller dans le sud de Paris non alors c'est tour de France des copains c'est pas tour de France des followers des clients des followers parce que là on n'a pas fini ouais voilà c'est des gens que j'apprécie chez qui je vais je ne vais pas chez n'importe qui voilà comme toi il t'apprécie pas non je regarde si je suis allé chez Plo ouais en fait moi je suis un peu l'exception qui confirme la règle c'est ça j'ai pris le cap inverse qu'est-ce que tu racontes je vais pas tarder à repasser batterie on va se reprogrammer un petit peu en vol pour Lognes normalement si t'es au-dessus de l'eau t'as plus d'oral jusqu'à l'entrée en région parisienne bah c'est ce que j'ai dit ouais bah là on a franchi là on est le long de la scène en fait tu sors de Paris par l'est c'est tout de suite hyper beau mais sur Paris sur Lognes c'est bien bouché ça passe quand même on va dans le 77 c'est pour un fossé franchement tu veux que je te dise c'est le même je pense quoi ? parce que là la trajectoire que t'as prise elle est totalement bouchée par les orages tu peux plus passer ah bah ah ça c'est refermé là moi ça passait j'en ai un je suis dieu j'ai ouvert les nuages devant moi y'a plus beaucoup d'options ouais mais je suis dieu j'ai ouvert les nuages devant moi j'ai mis combien de temps pour venir j'ai dû me mettre 20 minutes ça passait maintenant ça a pu se reboucher derrière oui ça non mais c'est tu vois c'est ce que je dis là t'entends de se reboucher t'es encore un passage mais à 7h c'est plus la peine il va pas falloir traîner ça c'est sûr mais t'es pas c'est ce que je te dis je suis dieu j'ai ouvert le passage devant moi et ça se refait derrière moi ouais il se situe ton ariodrome il se situe où par rapport à Paris alors je vais te donner le nom nord-est c'est l'agne voilà c'est ça nord-est ça va il y a pas grand chose au nord-est bah c'était quand même bien nuage au tout à l'heure mais on était à la limite de la perturbation c'était est-ce que je l'ai mis dans les favoris il y a de la pluie mais c'est sur sur l'oise alors que je renote parce que j'ai oublié de le mettre dans mes favoris donc du coup je l'ai perdu chais lfpl ouais c'est ça par contre forever tu gardes lfpl dans tes préférés ah oui non je l'avais bien mis les favoris ok lfplx c'est je ne sais pas quel c'est non lfplx c'est très bien pourquoi je dis ça ah mais c'est lequel je connais pas toutes tes listes par coeur de quoi lequel non mais en fait c'est pas la peine tu connais pas tu connais pas d'office est-ce que tu connais 900 mètres est-ce que tu connais une piste de 900 mètres en herbe dans l'aube ah oui c'est l'autre tu m'as fait atterrir avec la ouais ouais non mais il m'a fait atterrir sur une piste en herbe dans l'aube sur un mont quoi ah mais c'est mais je crois que j'y suis allé à lfplx sur le signe mais je sais plus je sais plus ce que c'est on s'envole des champs d'éoliennes je vois que je vois que dans la plaine d'Arcy sur ton stream de quoi je vois que tu es dans la plaine d'Arcy je veux dire ok bah c'est super joli pour info pour info à l'aube il y a deux pistes donc une qui fait 700 mètres de long et l'autre 1100 mètres on a déjà volé je sais plus ah non 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 attendez non euh si c'est ça euh oui c'est ça c'est trop beau 700 mètres de long et après avoir survolé après avoir survolé une très grande forêt on survole de très grandes plaines c'est magnifique oh normalement j'ai repassé batterie attend tu sais quoi on va suivre l'autoroute là ah non c'est peut-être la LGV même qu'est-ce que c'est tout à l'heure j'ai survolé la LGV je l'ai vu tout à l'heure la LGV un petit peu au sud de Paris il y a la 4 non 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 oui non c'est une autoroute c'est quoi on va naviguer j'ai l'acceptation bah attends naviguera il va me le dire si vous allez à Lognes il y a Disneyland à côté ah oui on va passer pas loin de Disneyland ouais voilà on va se faire mais euh par contre après sur l'étape suivante on survolera une partie de Paris alors moi je suis du côté de Cône-Entrée Vorefrois voilà ça vous aide beaucoup je pense à moins d'être du coin non il y a 10 villages un peu plus gros bah ouais c'est ça le problème c'est qu'il y a que des villages et là on va se voler LF on va se voler LF OK Écurie LF OK OK attends je sais il n'y a pas de grande ville aussi dans ces terrains ah non c'est la diagonale du vide YAY attends attends je m'en grand là parce que je crois que là tu arrives sur l'aéroport qui ils sont dans la pluie mais en fait c'est un terrain ils ont fait beaucoup de fret notamment pendant le covid ah bah voilà tu y arrives bon un petit coup quand tu vas regarder tout de suite je sais même pas à quoi tu veux penser mais tu vas voir je viens de le repasser je suis un peu devant est-ce que tu as vu à quoi ça ressemble attends je vais regarder non parce que je ne vais pas regarder je vais regarder en passant on passe assez loin je pense quand même donc vous pouvez aller au sud ouest de Paris exactement ah moi je passe juste au dessus je passe littéralement juste au dessus ah toi tu passe au dessus moi je passe au dessus du 36 de LFOK c'est vrai que c'est vraiment la diagonale du vide on peut se poser où on veut là il n'y a pas de problème même en avion ça passe au dessus ah ouais là tu as une avarie tu te poses quoi ah ouais c'est tranquille là enfin évidemment tu vas te poser dans le seul champ où il va y avoir un grillage ou une haie ou un truc comme ça que tu n'auras pas vu d'en haut mais sinon ah bah c'est toujours comme ça mais c'est vrai donc voilà ça te fait penser à quoi ça ? c'est sur le sénat pour dire euh... au niveau pétrole parce que... un truc militaire ? oui mais euh... non une forme masculine ça te fait penser à quoi ? oh non mais... allez un peu ça banne ça dégage non non je tiens à préciser que je ne suis pas le seul à avoir fait cette vanne il y a tous les streamers qui ont fait cette vanne ça on ne veut pas le savoir ça on ne veut pas le savoir il fait très bien ma salue du coup je vois je vois je vois je vois pas du tout euh... ça mais bon je vois pas du tout ça je vois pas du tout ça mais bon je vois pas du tout pourquoi je veux pas ouais non mais euh... ouais oui yes bien ce que tu es c'est un vieux taxiway ils ont pas rénové ils l'ont abandonné de quoi ? il y a un vieux taxiway qu'ils ont abandonné qu'ils n'ont pas rénové là tu vois dans le prolongement ok moi j'ai pas vu en mode ça m'a pas ça m'a pas sauté aux yeux à rajouter je t'aide plus mature quoi peut-être que ça peut être que ce genre de choses ne saute pas aux yeux ou quoi mais par contre je peux te dire là tu es de la distance pour te poser là c'est même pas la peine et qu'on sait ce n'a du pays tranquille où il en est là pour se poser le mieux pour se poser en france c'est la base aérienne d'istre trois kilomètres de vrai basse dépendant non mais là là tu as littéralement quatre kilomètres de long donc là si tu te posais parce qu'il te fait plaisir alors c'est pas plus grand qu'il se trouve ça fait 5300 ouais c'est même plus ouais c'est ça j'allais dire c'est pas que voilà là tu as 300 mètres ça j'avais servi avec mon cessna là non 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 je vais couper je vais reprendre sur le stream et je vais couper la voque ok alors tu sais quoi on va mettre Valtry comme origine dans le plan de vol pourquoi origine ben parce que mon gps veut que je mette un point de départ donc c'est pas grave il veut pas que je fasse un direct mais cette grande piste là au milieu de nulle part c'est assez spécial et pour l'instant on est toujours sous un soleil magnifique j'avais tellement peur que ça va dégrader ouais mais en fait j'avais tellement peur que l'étape se fasse en fait quand on a commencé tout à l'heure j'ai dit il se peut que ce soit 200000 en mode traversée de la bretagne comme la traversée de la bretagne ouais bah ouais j'ai ce que tu veux dire j'avais très peur que ce soit ça et en fait pas du tout alors en arrivant sur Paris c'est pas impossible ouais mais au moins c'est pas 200000 comme ça quoi parce que là il y avait quand même 200000 à faire en tout moment 220 je crois c'est pour ça que moi je me réserve quand même le droit de de comment de remettre en météo beau temps quand si vraiment voir ouais mais moi tu vois sur le tour de france des copains je veux faire tout en temps réel donc c'était une ancienne base de l'otan qui a ouvert en 1959 lol ah ouais moi aussi je préfère me voler en temps réel alors ouais pour le tour de france des copains je m'y oblige donc tu vois si j'avais pas pu le faire bah j'aurais été mort posé et puis j'aurais retardé quoi mais ouais mais après ça te fait un stream pour rien enfin ce truc là après t'aurais peut-être fait autre chose oui écoute moi je suis à après je vais peut-être ralentir un peu parce que je suis en train de te larguer moi je suis à 20 minutes concrètement de l'ogne et je suis à 47 nautique de l'ogne t'es à combien toi ? à 52 52 ? ah je te mets pas tant que ça finalement ouais mais je suis à 30 minutes j'ai peut-être réduire ma vitesse histoire de t'attendre un peu quand même je vais me mettre en mode nav ah et c'est pour ça que tout à l'heure que tu disais polo que pendant la crise sanitaire il y a eu des fret pour t'es débarqué ici ouais il a bien servi d'accord on va baisser la vitesse on va se mettre à 90 100 nœuds on va se mettre à 100 nœuds tu vois la combien toi-là ? et moi je vais à 100 nœuds actuellement bah je vais mettre à 90 nœuds histoire que tu me rattrape un petit poil le tour de France des copains en train de vivre l'écologie j'arrive hein je laisse 36 nœuds de journée ouais alors c'est la risque autant de dire que le train maintenant vu ce qu'on a en France j'ai plus trop envie de le prendre et je crois qu'on est de plus en plus à partager malheureusement ce truc moi j'ai vu des clans de plusieurs commentaires là il y avait une photo d'un régio lisse justement j'ai vu une photo d'un régio lisse et moi j'ai mis une des rames qui me passe l'envie de prendre le train avec les omnéos les régios de zen et autres coradia et j'ai eu quelques likes donc ça veut dire je suis pas le seul à pu avoir envie de prendre le train à cause de ces rames là quoi même la N225 s'y est posée c'est la dernière repas français qu'il a visité ok j'ai essayé le prendre un omnéo mais debout pas envie voilà par contre ça fait un petit moment qu'on a pas survolé de village ça fait un petit moment qu'on a même pas survolé un village bah il y en a un petit là d'ailleurs mais là il y a plus que des champs quoi c'est des champs, des champs et encore des champs au moment où je dis ça il y a quelques villages qui apparaissent mais et sinon c'est que des champs quoi c'est pas collant de ta le bazar ça sera peut-être plus confortable oui d'être debout c'est vrai que ça peut être une idée d'être debout ça sera peut-être plus confortable level up pour Solaris skipper débutant level 57 Oliviana stagiaire confirmé level 25 et Osupa stagiaire court club level 18 par vous pour vos level up et re alors voici et je confirme il y a que des champs entre ici et Paris il y a vraiment que ça ouais il y a des petits il y a ce côté ouais ouais t'as des petits villages un petit peu droite à gauche mais c'est pas des gros trucs ouais ouais la météo on voit encore le front bah c'est à l'air de se dégager peut-être un peu sur Paris mais c'est pour ça c'est parce que j'arrive il y a un Normand qui arrive donc le ciel se dégage tu vois bah après je sais pas trop ce que ça va donner voici les classements des trains de la L4 Coradia moyen Bibi bien t'as combien de nautique à l'Otoria ? et Coradia hyper bien euh moi je suis à 46 000 c'est les terres les plus fertiles de France oh la la ah si si le classement était très bien le classement de Polo était très bien le classement de Polo était très bien je suis là pour la défendre alors si ça t'intéresse Pologne le tour de piste est à 1200 pieds ok et je sais pas sur quelle piste tu l'es posé par contre bah là je pense que ça va être la piste vu que le vent a l'air d'être tout tourné il y a la 26 ou la 08 je sais pas de quoi ? il y a la 26 ou la 08 alors je sais pas laquelle euh je dirais 26 comment ? je dirais 26 ah la 26 euh bah pour la 26 tu peux limite y aller en direct oui bah je pense que c'est ce que je vais faire je veux bien participer euh la marne est le département le plus fertile de France les terres ils sont cette fois plus chères que dans la haute marne c'est vrai ça ou pas ? ou est-ce que t'es en train de faire du chauvinisme à la Toria ? c'est-à-dire que tu vantes allègrement en organisant tu vantes allègrement ta région alors que bah au final tu sais qu'il y a des choses que tu dis qui sont pas forcément totalement vraies quoi mais mais tu faut ça faut pas trop le dire ça faut pas trop le dire je suis en train de regarder ah ouais on board sur l'ogne bah après tu t'ensis dans le signe mais je crois que tu board ah bah ouais effectivement ta ta date TMA de Paris ouais en fait oui c'est ça ça rappelle que je suis au marin ouais au-delà de 1500 pieds ouais d'accord ok ouais ça commence à être un peu le bazar en vrai enfin pas le bazar mais ça peut vite le devenir ah bah de toute façon on arrive dans une région où c'est un peu effectivement il y a une route je vois qu'il y a une sorte de route publiée là sur la map alors je sais pas où est-ce qu'elle nous est est-ce vrai que je vais gagner la régate de dimanche non non je pense pas non c'est vrai je peux faire un très beau résultat je pense mais peut-être pas gagner quand même c'est ta première régate quand même faut pas non bah parce que c'est ta première régate je te dénigre pas je te dis que c'est ta première régate donc ça va être compliqué allez encore 40.000 40.000 c'est pour ton point ouais faut que tu rajoutes 3.000 c'est ça ouais c'est ça ah moi je suis à 37.000 ah tranquille hein je suis à 90 noeuds je suis pépère oui bah oui je suis économique hein parce que j'étais à 150 noeuds tout à l'heure pour venir bah en fait je crois que c'est le contribuable qui paye le carburant bon après on est trop là bah oui oui non mais ça va vous faire du bien la régate ça va vous faire du bien waouh c'est trop beau magnifique bon ça y'a les villages ça commence à s'en densifier on commence à en revoir quelques-uns de temps en temps là oh ouais mais y'a pas y'en a pas tant que ça c'est vrai que bah là plus on va avancer tu sens qu'effectivement tu sens qu'on est euh comme tu dis bah ouais c'est là des zones qui sont un petit peu euh un petit peu délaissées on va dire ça comme ça enfin enfin bah là on doit être à très euh on doit être à l'extrémité euh ouest de la diagonale du vide je pense ouais 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 je pense ouais ouais mais là ça va commencer ça c'est quasi jusqu'à ouais jusqu'en banlieue parisienne c'est comme ça quoi après par contre ça va commencer dans le coup ça va s'en densifier d'un coup là voilà moi je fais de l'auto vers pour faire rire les personnes du collège du collège une personne en a des champs des champs des champs des champs Nico waouh c'est beau ben non mais en vrai non en vrai c'est beau vu du ciel vu du ciel c'est magnifique ah ouais c'est joli les couleurs et tout c'est sympa les forêts ah mais c'est simu de toute façon c'est parce que j'ai pas habité que c'est pas beau vous savez qu'il y a pas beaucoup d'endroits où c'est aussi peu dense quoi ouais douche longue aujourd'hui oh la polo qui va faire une douche longue oula attention tiens je dois me laver les cheveux ah c'est à dire que tu te laves pas les cheveux à chaque fois mais bah bonne douche et du coup pas avant 19h21 voilà t'as 10 minutes si tu reviens avant 19h21 je te parle pas voilà prends ton temps la mer oui pas la terre j'ai pas mal de problèmes j'avais pas mal de soucis avec la synthèse vocale du jeu qui me prononçait mal des trucs et tout mais en fait j'ai remis par microsoft azur et ça va 10 fois mieux c'est comme mon vol c'est des montagnes, des champs, des collines et des mouvements historiques je reviens vers 19h30 ça marche polo à tout à l'heure sur Paris à mon avis il y a du même ah bah oui j'ai regardé sur la map ils vont bien nous les montrer je pense que non mais ils nous les montrent pas il y en a tellement c'est moi ah si je les vois pas tous non ça fait pas beaucoup d'eau 20 minutes ça va ah ouais il y a du monde il y a du monde sur Paris ouais a priori oui alors même dans l'autre sens il y a un trafic en sens opposé la map je sais pas ce que c'est j'ai envie de voir si je te vois mais je te vois pas sur la map sur la map si tu veux qu'on close le sujet moi je passe plus de 20 minutes voilà tu passes entre 20 et 30 donc voilà tu te rends compte 20 minutes mais ça va 20 minutes ça va je veux dire pour moi ouais moi j'ai 16-18 minutes à peu près oui c'est ça je suis à la vitesse que toi de toute façon on est quasiment à la vitesse ouais ouais attends moi c'est ça 17 minutes là ouais et moi je suis attends navigraph il va bien me dire au dessus mais ça va pas nous aider parce que c'est que des coins faut connaître quoi il m'affiche plus si ah je suis là euh voilà une vue claire il y a même pas de commune là où je suis ah si il y en a une là saint 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 barthélémy mais saint barthélémy c'est pas ce endroit là si on allait trop loin la ferte gaucher voilà la ferte gaucher euh 5-6 néons c'est droit devant moi ouais ça va en être certain en fait tu les vois sur la carte en fait quand tu regardes dehors tu les trouves pas parce qu'en fait il y a juste la mairie tu sais il y a un bâtiment il y a la mairie c'est tout c'est ça bon bah ça a pas l'air de trop se couvrir plus en avance ça a pas l'air d'énormément se couvrir bah écoute c'est pas autant couvert qu'à l'allée effectivement euh ça c'est un petit peu dégagé non mais comme j'ai c'est parce que j'approche après devant moi bah de toute façon tu dois le voir il y a quand même un sacré fruit et euh enfin ça passe hein mais euh moi je vois quand même pas mal de nuages devant moi oui bah ouais j'en vois aussi quelques ans mais mais c'est pas c'est pas euh oui ils sont assez clair sommés mais si jamais ça se rejoint on va nous en tirer passer oui c'est assez clair sommé puis ils ont l'air assez haut aussi contrairement à ce que j'ai pris euh ouais ouais non mais je veux dire pas contrairement à ce que j'ai pris sur Strasbourg contrairement à ce que j'ai pris sur Strasbourg où ça touchait ça touchait quasiment le sol pour l'instant ça ça passe en dessous peut-être pas à 2000 pieds mais à 1500 pieds ça passe à l'aise oui mais parce qu'à Strasbourg même à ça touchait le sol quoi les nuages touchaient le sol quoi ouais donc t'aurais pas dû partir c'est ça voilà j'ai quand même décollé parce que j'avais vu que plus loin il y avait sur Strasbourg même il y avait pas de il y avait pas trop de nuages donc en fait je me suis dit bah allez let's go on y va quand même donc en fait on est parti on a traversé le nuage en fait juste après le décollage mais c'était pire que la Bretagne ou pas parce que euh ouais non ouais c'était au même level quoi à peu près ah ouais ouais d'accord mais en fait après sur Strasbourg même donc là pour toi euh ouais là il fait super beau en fait voilà en fait après pour euh après on a eu euh sur Strasbourg il faisait beau il y avait euh du soleil enfin on a bien vu la cathédrale et tout on a survolé le euh le château du local de Lisbourg où t'as pas pu non j'ai pas fait parce que c'était pas très loin de Strasbourg après c'était pas sur la route non on a survolé après avec le temps que t'as eu tu me diras on a survolé la cathédrale de Strasbourg la gare de Strasbourg et après on est monté en altitude pour retraverser le front et traverser les Vosges ah ouais t'es passé au dessus quoi ok ouais et level up pour Alliant Cazorvigne skipper solitaire level 79 on va top 10 level up t'as combien de nautique toi ? 10 euh non attends 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 je te dis des bêtises moi je suis à 26 nautiques je lui ai en grosso modo un quart d'heure de vol pour 24 nautiques euh un quart d'heure de vol pour 25 nautiques autant de temps qu'en train on est pas loin hein je suis plus bas moi je suis à 1500 pieds mais on est pas loin ouais alors Solaris euh il prend combien de temps le TGV entre Strasbourg et Paris ? et Paris euh je sais pas deux heures peut-être même moins attends c'est quoi ? non attends si tu me dis deux heures c'est-à-dire qu'on a été moins vite que le TGV on va dire deux heures avec les arrêts et tout attends je vais regarder parce qu'il est en train de me dire qu'on a été moins vite que le TGV quand même hein que j'ai été moins vite que le TGV ben 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 tu veux pas à 300 km heure avec ton allure oui mais je vais en ligne droite oui oui d'accord mais en termes de vitesse tu as pas 100 nœuds ça fait 180 heures Strasbourg par contre c'est sûr que oui euh si tu coupes euh là d'accord ben en vrai il y en a qui s'y sont amusés enfin ouais en vrai c'est des pas par où tu passes euh allez 3 heures hein 3 heures de train hein c'est 3 heures le TGV hein en 2 et 3 ouais selon les arrêts ouais il doit vous mettre pas tant de temps que ça ouais parce que c'est quand même 500 bords hein attends mais pourquoi ? ben c'est comme Lyon en fait hein c'est à peu près la même distance alors c'est d'être un pas le plus court euh la LGV Paris Lyon mais euh ouais enfin à mon avis il y a un bug parce que là euh il y en a un il me met il y en a un qui me met euh 3 heures et il y en a un autre ouais non mais la pluie elle est pétée quoi ah ben SNCF Connect il faut pas y aller oui bah elle est pétée elle est pétée parce qu'il y en a une qui me dit il y en a qui me dit 3 heures l'autre 36 minutes et l'autre 1h36 ah 36 minutes purée ils sont vraiment rapides les TGV aujourd'hui oh la 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 non mais SNCF mais même 3 heures ça me parait beaucoup après oui si tu t'arrêtes dans toutes les gares compte aussi le temps pour aller à l'aéroport aussi ouais bah le temps pour aller à la gare aussi oh la la bah pas forcément parce que ce que tu peux techniquement tu peux habiter pas loin de la gare t'es en centre ville tu peux habiter pas loin de l'aéroport aussi euh ouais en général les gens y évitent mais oui c'est autant qu'en train bon les gens essayent de éviter aussi les gares maintenant sauf que là à l'arrivée en train t'es qui sera en centre ville oui c'est vrai c'est le gros en terrain ouais bah y a des gens qui habitent à côté d'un aéroport oui oui il y en a qui habitent parce que c'est pas cher et qui viennent se peindre qu'est ce que vous voulez ? oui parce qu'il y a des amiens qui font du bruit après ah je sais ils ont acheté des terrains pas chers dans une petite commune charmante commune qui s'appelle Roissy en France et puis ils ont pas compris qu'il y avait un énorme aéroport à côté c'est vraiment une gamme bébé après ceux qu'on construit il y a 50 ou 60 ans mais ils sont rares ceux-là je veux bien les comprendre mais ça doit être une partie assez faible après oui c'est clair qu'il y a eu une augmentation du transfert bon moi j'arrive à Coulomier on commence à alors moi je crois qu'on est en train de survoler euh Coulomier est là top ouais moi je crois que je suis en train de survoler Lyonne bah c'est vachement dégagé effectivement par rapport à tout à l'heure c'est mieux enfin soit c'est Lyonne soit c'est le loin mais je pense que c'est Lyonne voilà je ne sais pas ah non Lyonne elle est là Coulomier pardon à l'instant et euh après il me reste au cou je sais quoi ? 2h de train TGV sans arrêt ah 2h de train ok bah on met à feu bah on a 1h56 on va pas mettre beaucoup plus hein ? non 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 oui tu as fait des détours toi en plus oui en plus alors Lyonne euh ouais bah écoute on y arrive enfin euh je vais descendre à l'altitude plus que l'autre piste comme ça j'y serai 200 pieds 200 pieds ouais il commence à y avoir des beaux nuages là devant hein ? ouais mais c'est peut-être un peu moins catastrophique mais oui oui mais après après quand tu vas arriver sur Paris tu vas peut-être comprendre en vrai ça passe mais mais oui bah là de toute façon moi je suis à après c'est le temps d'arrivée quoi le temps d'arrivée c'est le temps d'arrivée c'est le temps d'arrivée avant de me poser d'accord moi je suis dans les forêts là donc tu sais quoi je vais me descendre dès maintenant j'ai commencé à descendre à 1500 pieds ouais c'est ce que je suis en train de faire on va voir hein on va voir on va voir à quoi que si il y a quand même une piste asphalte ouais non j'ai rien d'eux en vrai bah attends je vais te dire si je le vois je pense que techniquement là je dois pouvoir le voir alors on passe à côté de LFPK ok oui bah je dois pas en être très loin mais j'avoue je sais pas attends faut que je regarde alors que ça y est on commence à voir des grandes villes là hein ah bah là oui là la diagonale du vide t'en est sorti là ouais là on est au dessus d'une gare on passe au dessus d'une petite gare là bah là t'arrives un peu ouais puisqu'il est dangueux euh alors ah bah je crois que je l'ai passé ton terrain LFPK ouais je viens de le passer aussi ouais bah moi ça y est je l'ai passé ouais bah on descend on est au même endroit hein plus ou moins je suis au dessus de la forêt moi tu veux y être aussi ouais bah moi je suis au dessus de la rivière en fait j'y arrive à LFPK ouais mais il y a une forêt aussi ouais non je l'ai pas passé moi encore j'y arrive à LFPK ok moi je suis un petit peu en avant je l'ai je vais l'avoir bah là je l'ai dans mon avant dans ma à Tribor à droite là on est quasiment dans l'axe pour Logn apparemment il fait beau euh attends je vais les appeler quand même ça marche euh Logn 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 on va mettre les gaz quand même parce que je suis rendu des alors Lognes voilà j'ai remis des gaz ah oui mais ça ah oui il s'appelle pas Logn il s'appelle Logn c'est le surnom ah oui c'est celui-là FTF voilà et tu vois euh Stellaris prendre le train pour aller à Strasbourg euh pourquoi pas parce qu'il y a encore des corail le jour où il y a plus de corail je le prends plus ou je reprends le TGV quoi parce que le TGV ça va encore voilà jusqu'au jour j'en service à 17 nœuds de vent du 220 je prends jusqu'au jour jusqu'au jour ils vont nous mettre du Coradia jusqu'au jour ils vont nous mettre du TGVM mais là je voudrais plus du tout monter dedans mais après euh pour l'instant c'est soit corail soit TGV t'as entendu tu regardes euh 220 degrés 17 nœuds euh la 26 en service ok TGVM en vrai je sais pas faudra voir ce que ça donne faudrait que la forme elle est bizarre la forme est dégueulasse le confort faut voir la forme est particulière mais la forme moi je m'en fous c'est confortable d'accord ouais si au pire ouais la mise de 100 pieds ça passe plus on est dans les nuages ouais moi je suis à 1200 pieds aussi ah oui là oui ça commence à se couvrir la 26 gauche est mon donné donc la 26 gauche c'est l'asphalte je crois ouais de toute façon moi je peux me poser euh 10 000 euh ah non 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 attends non non la 26 gauche c'est la piste de l'herbe ouais bah c'est pas grave je crois ah oui ah mais l'asphalte elle est plus courte que l'herbe ah ouais ah oui on fait tout ça ah oui on fait tout ça c'est moins cher et là en île de santé ça commence à être compliqué ouais bah je vois ça devant c'est un peu bouché on va voir ouais bah après c'est pas grand chose mais attends normalement je suis à 9 nautique du terrain bah je crois que c'est le carré vert qu'on voit là-bas ouais bah moi je suis à 9 nautique mais de du petit château du château ah oui oui ah oui c'est vrai qu'il y a ça moi je passe euh ah si ça doit être ça l'homme après c'est pas une zone que je connais bien donc euh 5 minutes des installations euh moi je suis à 5 minutes du château et après il reste à 3000 donc après ça va être le début de la descente quoi euh ouais 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 alors je sais pas où il est ton château par rapport à l'aéroport il est où ? bah en fait moi il était pile poil sur ma route entre entre Nancy et la place Stanislas ouais par rapport à la piste il est dans l'axe ? euh attends je vais te dire ça tout de suite et puis il est à 3000 je crois parce que je devrais pouvoir le voir logiquement même si je passe partie là-dessus il est pas totalement dans l'axe des pistes ? il est un petit peu au... pas tout à fait un petit peu au sud de l'axe pour aller sur la piste où on va ouais ouais ah ouais mais j'arrive un peu de traviole moi aussi alors euh peut-être que je vais te voir je crois que c'est à 3 nautique tu vois en gros il y a plusieurs petits plans d'eau à côté c'est... il est juste là on va essayer de jeter parce que je suis quand même relativement bas donc euh bon on devrait pouvoir le trouver ah oui non du coup je suis là c'est quand même je disais mais non là c'est là ça passe plus c'est couvert quoi ouais là c'est la marne du coup qu'on a vu là hé hé ah bah attends c'est pas ça ton truc là là c'est la marne du coup ah non la marne elle est là pardon j'ai rien dit euh non là j'ai une construction mais c'est pas un château ça non 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 ça c'est pas un château bon du coup on arrive bientôt au château là on est à 6000 du château euh je suis à 4 nautiques du terrain euh euh waouh bah normalement il est à 3,3 du terrain ouais ah oui je vois tes plans d'eau là-bas par contre je suis pas sûr de voir le château mais je suis pas sûr de voir le château mais et là on fait là on est en train de faire du razmode au dessus des arbres c'est magnifique j'en suis pas loin là mais enfin du razmode je vois tes plans d'eau là dont tu parlais mais pour l'instant mais je connais pas la zone aussi alors euh pas trop chercher euh à 220 15 nœuds le vent ça a baissé ouais ok j'ai autorisé 26 gauche euh moi j'ai 9 nœuds actuellement dans le 217 euh 5 nœuds j'ai 5000 du point euh tu sais quoi on va ralentir et j'ai euh j'ai euh j'ai mon point qui apparaît dans mon écran euh dans mon écran de du dans le dans l'avion quoi ouais ouais et de l'avion pour simtrain première 30 premières 30 temps de l'iterre level 102 bravo pourquoi nous on va se mettre à 40 nœuds ou à 30 nœuds nous on va avoir on va y aller pépère ouais bah toi en hélico tu peux moi faut que je reste à bah oui faut que je sois à 69 quoi pour me poser 70 si tu te pas à 30 nœuds tu t'auras décroché depuis un moment ouais légèrement ouais on arrive à on arrive bientôt au château 3,7 mille deux minutes je le cherche je le cherche parce que j'y suis à tes je vois tes plans d'eau là effectivement il ya de la flotte partout euh euh donc je suis pas loin du château c'est sûr mais moi je crois je le vois exactement je le vois devant moi je crois attends là il y a là il y a une ville est-ce qu'il est dedans la ville bien je dois aller prendre l'apéro et manger du coup salut et peut-être une bonne nuit et demain il dit à Transpotter quand il veut le débat ça marche bah bon apéro euh bon apéro de Solaris faites bien tout c'était bien l'autoroute A4 tout à l'heure que j'avais ouais faites bien ton ton permis et puis bah peut-être à demain du coup à demain soir pour du c'est Bucy-Saint-Georges euh ce qu'on est en train de survoler euh non même pas c'est une autre euh c'est une commune en Brie là mais j'arrive pas à la lire mon avion il recouvre là et donc on arrive dans la vallée de la Marne juste à droite là-bas à Balogne effectivement il est sur ma carte c'était droit devant et on va avoir le château donc en contre-jour on va voir qu'il fait dalle ouais en vrai c'est dégagé quand même champagne ah non en vrai c'est pas trop mal c'était pas comme ça alors je suis parti non mais c'est pas ce que j'arrive comme je te dis c'est pas ce que j'arrive et du coup il fait beau ah attends il s'agirait de trouver le terrain alors où est-ce qu'il va être ce château ok bah je joue à Balogne et il est droit devant moi ah bah il est là le château il est juste devant j'ai pas vu le château devant ou alors je l'ai vu sans le voir waouh parce que j'ai bien repéré effectivement j'ai bien vu tous tes plans d'eau ça il y a ah ouais en plus il est beau en plus il est beau c'est le château de quoi tu m'as dit ? euh attends je vais te faire dire ça après attends je vais essayer de voir sur mon stream quand même voir si j'étais au bon endroit ah ouais bah j'y suis passé hein j'y suis passé juste que je l'ai pas vu ah ou alors attends c'est peut-être un c'est peut-être une scène ça se trouve ah bah parce que là moi je viens d'y passer ici je suis vraiment vraiment pas loin ouais bah ouais bah je du coup je vais ralentir je sais pas du coup après moi cette zone là je l'ai survolé alors allez on va préparer le posé on désactive l'AP alors on met les feux d'atterrissage Cessna 76, copy ? quoi ? carte VFR quoi ? qu'est-ce qu'il y a ATC ? euh... avez-vous bien noté ? pour atterrir autorisé, oui accepté l'autorisation d'atterrissage clear to land runway 26 Cessna 76 et bien la 26 gauche enfin t'as la 26 peut-être pas la gauche mais... ouais 20 et 26 alors est-ce qu'on va la voir ou pas ? j'ai jamais tous mes feux le problème c'est que le terrain il est au milieu des champs et c'est un champ donc faut le trouver mais... en fait je vais au ralenti pour euh... apéro et... moi aussi du coup à demain je crois qu'il est derrière les arbres là-bas au bout là à demain Solaris je vois un carré là-bas je pense que c'est lui euh... attends je suis à combien d'altitude là ? oh putain je suis plus qu'à 1000 pieds là enfin moins de 1000 pieds 820 pieds ouais c'est 1200 pieds hein l'approche ouais mais en fait j'essaie de voir parce qu'on y voit après on fait pas le tour de piste tu fais une directe mais bon... ah elle est là la piste putain elle est là je l'ai bon euh... non parce que comme je suis au ralenti depuis tout à l'heure euh... allez là la piste ce sera pas un problème ok il y a des bâtiments autour... ok bah piste 26 donc il va falloir... par contre il va falloir chasser un demi-tour parce que je pourrais pas me poser comme ça ah t'es trop ? c'est pas c'est marrant non 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 parce qu'en fait je l'ai vu trop tard donc euh... ouais tu l'as vu trop tard bah c'est tour de piste par la droite du coup bah regarde ta carte tiens je vais me mettre à 69 parce qu'on se trouve ah bah attends là j'ai déjà fait demi-tour en fait pour aller me réaligner et me remettre dedans quoi bah ouais du coup je suis en train de l'approcher aussi alors que j'ai l'impression qu'il y a de la flotte qui commence à retomber là ouais ouais ça commence à flotter on dirait je suis à 2 nautiques tu t'en vas Polo ? tu t'en vas Polo ? ouais j'entends de la pluie moi sur mon pare-brise ouais donc on va essayer de se poser assez rapidement il commence... il commence à flotter ouais on sait pas de la grosse pluie mais... oh putain 74 nœuds faut pas que je baisse trop de vitesse là ouais je me concentre les gens j'ai hâte de parler je me concentre moi il va falloir que je pose cette hélico ça va pas être simple non plus c'est stressant voilà c'est bon je l'ai c'est bon j'ai la piste alors du coup il m'a dit piste 26 ouais je vais prendre la piste en herbe il y a plus de place ouais t'es en vue également euh tu prends quoi comme piste là ? piste en herbe euh 26 26 herbes 26 herbes d'accord pour avoir de la place non j'ai pas mis de cran de volet comme un coin elle est plus longue ouais elle est plus longue ok ok je suis également en finale pour info ah bah moi je suis rendu d'y aller là euh bah je vais prendre la 26 dure peut-être pour pas gêner bah oui vu que t'as un hélico toi tu peux te poser comme tu veux ouais un peu dur le poser mais bon voilà peut-être un poil haut aussi hein on va voir c'est en train de descendre quand même fou furieux euh et bon on est posé faut que je bête faut que je bête de la puissance allez on va aller du coup euh contacter le contrôle au sol 118 6 euh non 118 6 euh demandez oula jusqu'à l'air de stationnement allez on se pose bien sur la puiiiste hop voie de circulation cab ok ok posé je vais translater alors attends t'as dégagé par la droite là attends tu t'es posé oui je suis posé là je m'en vais euh je suis pas je pars sur la taxiway pour aller me mettre à l'heure de stationnement ok bah moi je vais translater hop et donc voilà on est on est à paris enfin du côté de paris dans le 77 du coup ouais parce que si tu dis aux junglands qui sont de paris ils vont peut-être pas être d'accord mais non mais on est du côté de paris on est dans la banlieue parisienne ah il y a un avion qui a décollé ah alors que j'étais en train alors que j'étais encore sur la piste et que j'y avais le droit monsieur enfin euh donc on est dans la banlieue de paris pour euh bah pour euh pour euh euh matradi on est là pour matradi du coup ah c'est pour matradi oui c'était pour matradi ce euh ce passage à paris et donc bah la prochaine étape va nous emmener à Dunkerque pour un ami à moi euh qui est pas sur twitch hein qui est que j'ai connu euh en formation on voit et tu sais tu t'es posé là ouais en fait je voulais ouais parce que c'est bizarre je vois je vois un un Cessna euh bizarrement ou putain ouais mais c'est moi mais j'ai pas réussi à dégager la piste pourquoi il freine pas pourquoi il freine pas cet abruti putain il a pas freiné donc du coup j'ai pas vu prendre la texte si vous est là j'ai pas réussi à dégager la piste enfin je suis posé mais j'ai un problème mécanique maintenant donc ah c'est pas grave c'est quand même posé allez on va sortir ici je l'ai quand même posé en vrai euh ça va bon après je suis en mode arcade sur le truc mais bon ça on est pas obligé de le dire ah il va bien compter un atterrissage c'est bon il m'a compté l'atterrissage cool bon allez nous on va aller j'attends d'avoir le il y a l'écureuil euh aussi qui est sorti mais il est en version bêta sur flysim.to faut installer des trucs en plus pour que ça marche ah alors on va aller se placer à notre place et du coup on aura fini ce vol non mais non je peux mettre le frein normalement je peux mettre le frein durant on va quand même durer 2h14 de vidéo mince ah non là je peux pas bon c'est pas grave on va aller se placer ouais 2h14 bah pour aller Strasbourg à l'oeil ça va c'est hop voilà frein de parc le frein de parc est activé on va couper euh tout alors boum ça on coupe 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 c'est le temps de vol 2h01 de vol je vais pas regarder moi mais j'ai mis moins parce que je suis pas parti 2h01 de vol et voilà et on va du coup mettre les magnétos à zéro voilà je suis au milieu de la piste tu sais j'embête tout le monde et voilà et du coup on est posé à notre à ce petit aérodrome et du coup youtube c'est à la fin de ce vol de cette vidéo euh je vous dis à la prochaine pour la suite de ce tour de France des compagnies il ne reste plus que deux étapes il ne reste plus que deux étapes Dunkerque et Yvto nous du coup euh à la prochaine youtube pour une prochaine vidéo bientôt youtube salut tchous